Bonjour tout le monde, je m'appelle Tippi Sobermane, comme vous le savez sans doute, et je suis venue pour faire une intervention sur le lien entre l'éganisme et le TCA, et la manière dont il est difficile de concilier les deux. Pour commencer, je vais donner quelques définitions, puisque je ne vais pas vous définir ni le véganisme ni l'antispécisme, je pense qu'on est tous assez calés sur le sujet ici. Je vais plutôt définir les TCA, qui sont donc la chronique de troubles du comportement alimentaire, et qui sont vraiment des objets de fantasmes et des objets de beaucoup d'idées, principalement mis en scène par des reportages, par des romans, par des séries. Les troubles du comportement alimentaire, et la nourriture en particulier, sont des troubles extrêmement peu connus, qui sont surtout vus sous l'angle du spectacle, et sous l'angle du voyeurisme en fait, comme la plupart du temps, quand des personnes non concernées mettent en scène une maladie. Dans la suite de cette intervention, je considérerais les TCA comme une maladie, dans le sens où je considère qu'il y a quelque chose de pathologique, puisque le trouble du comportement alimentaire cause une souffrance. C'est une définition qui est la mienne, et qui n'est pas forcément celle de toutes les personnes qui ont le trouble du comportement alimentaire. Mais voilà, en l'occurrence, je considérerais ici que la définition de pathologique ne se définit pas par l'écart à la norme, mais par la souffrance engendrée. Donc, j'aimerais... Les TCA ont une classification relativement précise. Il y en a une bonne dizaine. En ce qui me concerne, je ne vais pas vous lister la classification, parce que je ne suis pas tout simplement contre la classification des TCA selon la quantité de nourriture ingérée, selon les modalités de nourriture ingérée. Je pense que c'est des classifications qui n'ont de sens que par rapport à la norme. Et je ne pense pas comme on peut l'imaginer, que par exemple l'hyperphagie, qui consiste à beaucoup manger, comme son nom l'indique, soit le contraire de l'anorexie, tout comme je ne pense pas que l'orthorexie, qui consiste à être obsédée par le fait de manger des aliments sains, de manger sainement, soit le contraire d'une ultra-maladie, dont j'ai juste désolé, oublié le nom, qui consiste à manger des choses non comestibles. Je considère que toutes les TCA peuvent s'opposer, en fait, à une... peuvent être toutes considérées comme le contraire d'une alimentation que je qualifierais de positive, dans le sens où elle n'engendre pas de souffrance, et dans le sens où elle peut être gérée de manière relativement innée, relativement spontanée, et donc qui apporte surtout du positif, avec très peu de négatif, à part quand un aliment vraiment ne passe pas. Donc, le cas qui nous concerne ici, parce que, comme je disais, il y a plusieurs formes de TCA, je vais vous parler de l'anorexie, qui est une TCA très souvent mise en scène, généralement mise en scène dans des... soit dans des séries, soit dans des émissions qui mettent en scène des adolescentes. C'est une maladie qui... qui n'a pas les causes qu'on lui prête souvent, qui... On a tendance à assimiler l'anorexie à une forme de... Comment dire ça ? De futilité, en fait. Enfin, globalement, tout ce qui est associé à l'adolescence féminine et est associé à la stupidité, à la futilité, à la légèreté. C'est clairement par le cas de l'anorexie. C'est une maladie qui peut avoir différentes causes et qui a généralement comme cause la plus courante un fort besoin de contrôle sur sa vie. Ce qui, en fait, est quelque chose de relativement courant dans les TCA. Mais il n'y a pas que ça. Je vais vous donner ici une autre définition qui est celle du craving. Craving. Je ne prononce pas très très bien, mais j'ai un accent effroyable. Je vais vous la lire, celle-là, parce que je pense que pour les définitions, des fois, c'est mieux de les lire. C'est une définition que j'ai écrite moi-même. Il y en a peut-être d'autres, mais je crois que c'est tout de même un mot pas très compliqué. Donc, les autres ne doivent pas être très différentes non plus. Un craving, il s'agit d'une envie de consommer quelque chose, ici de la nourriture, mais ça peut aussi s'appliquer à l'alcool ou à d'autres drogues qui est très intense et qui en devient obsédante. Parfois, elle arrive soudainement. Parfois, elle met plusieurs jours à s'installer. Parfois, avec un élément déclencheur. Et parfois, non. En tout cas, quand le craving arrive, la personne atteinte de TCA n'arrête plus de penser au fait de manger tel ou tel élément ou tout autre chose, mais on va rester ici sur la nourriture parce que je ne suis vraiment pas calée sur aucun autre situation. Il devient difficile de se concentrer sur autre chose et de vouloir autre chose. Et voilà, ça complique énormément la vie. Les personnes atteintes de craving finissent généralement par cédé au craving, c'est l'expression qu'on utilise, simplement dans le but de récupérer leurs pensées, tout simplement d'arrêter d'être obsédées par une chose. C'est pas... Au final, quand la consommation de nourriture se fait, c'est pas aussi... Enfin, c'est pas une consommation de nourriture vraiment plaisante. Enfin, elle peut l'être par ailleurs si on aime l'aliment. Mais c'est pas... Mais la recherche du plaisir n'est pas le but de la consommation de l'aliment. Dans ce cas-là, le but est vraiment de passer à autre chose et de cesser cet état. Et voilà. Donc, il y a... Enfin, le craving passe généralement, mais il peut passer des fois pendant... Enfin, il peut mettre énormément de temps à passer. Ça peut durer plusieurs heures ou plusieurs semaines. Il y a peut-être des cas où ça passe pas, je sais pas. Parce que je sais que la plupart des gens, simplement, au bout d'un moment, récupèrent leur vie. Et donc, dans le cas du véganisme, il y a quelque chose qui revient vraiment fréquemment. C'est les personnes qui sont donc, à cause de ces états de craving, incapables de se passer de certains produits. C'est toujours les mêmes produits qui reviennent. Parce que le cerveau humain est fait de telle manière qu'on privilégie certains aliments qui ont été... Enfin, que l'évolution nous pousse à préférer, en fait. Ces aliments sont les aliments sucrés. Des aliments très sucrés, en général. Et ce qui est bien connu aussi, c'est le fromage. Le fromage contient... Enfin, comme vous le savez sans doute, le fromage contient de la caséine. Enfin, tous les produits laitiers contiennent de la caséine. Et ici, le fromage peut être considéré comme du lait hyper concentré, puisque c'est... Enfin, il n'y a pas tout qui reste dans le fromage, mais en l'occurrence, la caséine et le gras. Ils sont très concentrés. Et ici, il peut vraiment être considéré, voilà, comme du lait concentré. D'ailleurs, j'ai connu certaines personnes, enfin, dégâts, qui avaient de fortes cravings au lait concentré sucré et qui pouvaient manger des... Enfin, manger des tubes entiers d'affilé. Et c'était comme n'importe quel autre PCR. C'était très impressionnant. Et relativement possible à contrôler. Ceci dit, j'ai rarement eu des détails sur cette histoire parce que je connaissais cette personne qui était très loin. Excusez-moi, je n'ai pas la main. Qui a levé la main ? Adrienne ? Oui, je voulais juste... Je voulais juste revenir sur la question de la maladie, en fait. Donc là, en fait, pour les besoins d'infantation, c'est expliqué succinctement, mais les troubles du comportement alimentaire, et donc notamment l'anorexie, sont reconnus comme maladies, sont classifiés comme telles, en fait, dans le sens où ça induit une souffrance, où ce sont des thématiques qui sont compulsifs, en fait, où la personne ne peut pas se contrôler, et où ça a des conséquences physiques en termes de santé, donc de santé à la fois mentale et physique, en fait. Ce sont des troubles de santé dont on a généralement tendance à accuser les personnes en termes de faiblesse, de manque de contrôle, etc. Ce n'est pas adéquat, ce sont des maladies qu'il faut reconnaître comme telles, et dans les causes de l'anorexie, il y a un lien, en fait, statistique, entre la hausse de la représentation, par exemple, puisque l'anorexie est un phénomène majoritairement féminin, des femmes extrêmement minces, etc., et de la pression sociale à certaines normes de beauté, et le taux d'anorexie dans la population, qui actuellement, en fait, survient de plus en plus tôt. Donc, c'est vraiment important d'avoir conscience que ce sont des maladies, et que l'anorexie et le trouble du comportement alimentaire, en général, sont liés à un contexte social d'oppression, particulièrement, du coup, des femmes et des corps féminins. Oui, effectivement, les TCA sont des maladies qui sont reconnues par le corps médical, et qui sont aussi reconnues comme maladies par les gens qui en sont atteints. C'est vrai que je n'ai pas précisé ce qu'en pensait le corps médical, parce que c'est une distance que j'ai tendance à prendre par rapport à d'autres formes d'écart de comportement à la norme que j'ai tendance à ne pas considérer comme des maladies, malgré qu'elles ne soient considérées par les corps médicales. Mais dans le cas de l'anorexie, il y a effectivement un assez fort consensus, que ce soit du côté du corps médical ou du côté des concernés, pour le fait que ce sont des troubles pathologiques. Qui a levé la main ? Oui, vu que ça m'a fait penser, l'intervention d'Adrienne m'a fait penser au fait que... Ah ! Non, 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 non. Alors, est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, ok, top. Oui, ton intervention m'a fait penser au fait que... Enfin, j'ai l'impression, pour ma part, je fais des choses aussi, que ça peut être des oppressions systémiques, ou clairement, et qu'il y a aussi beaucoup, énormément d'invention au niveau de la nourriture, en fait, avoir certains meufs d'alimentation, avoir sain, ne pas trop manger, enfin, beaucoup de choses comme ça qui sont très, très, très prégnantes, et qui sont aussi liées au sexisme. Et du coup, voilà, c'est pour ça que... Oui, il y a énormément d'injonctions à se nourrir d'une certaine manière et à ne pas prendre certains éléments ou en quantité limitée. C'est dès l'enfance, c'est tout le temps parti, même, et puis même, et puis en même temps, le capitalisme qui fait des pubs, de trucs, c'est à consommer tout en mettant, et éviter de surconsommer ce genre de produit. Du coup, ça fait vraiment une énorme dissonance et quand on est déficiés, c'est juste horrible parce que, enfin, à la fois, on nous dit « Oui, il ne faut pas manger ces trucs-là », mais à la fois, il y a tout partout. Enfin, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Oui ? Je ne peux pas avoir fait quoi demander. Je voudrais juste pas... Enfin, par rapport à ce que j'ai rencontré, j'ai l'effort que ça laisse penser que les... Enfin, les services notamment à l'anorexie sont aussi systématiquement liés à la pression... Enfin, qu'il y a forcément une pression. Je sais qu'on est d'accord que ce que l'on a dit, c'est vraiment précisé. Je suis en train d'avoir à l'anorexie infantile qui n'a pas tout ça qu'on regarde là avec l'anorexie infantile. Oui. Effectivement, l'anorexie infantile fait effectivement partie des formes d'anorexie qui sont extrêmement... Enfin, souvent oubliées puisque, comme je disais, c'est... On nous donne une image très adolescente et féminine de l'anorexie. L'anorexie infantile, si je ne dis pas de bêtises, je veux bien que tu me reprennes, a généralement plus un rapport avec ce que je disais en termes de contrôle, en termes aussi de... Pour autant que j'en sache, de besoin de l'attention. Enfin, voilà. C'est ce que j'ai entendu dire de l'anorexie infantile. En tout cas, c'est... Enfin... Les enfants subissent évidemment une énorme pression de la société et qui passent par leurs parents. Mais ce n'est pas une pression... C'est une pression qui reste encore très différente à celle d'une adolescente. Tu veux ajouter quelque chose sur le sujet ? C'est vrai. Enfin, en fait, quand je parle d'anorexie infantile, moi, je parle vraiment d'anorexie du bébé. D'accord. Par exemple, faire d'anorexie infantile à l'anorexie infantile, notamment, je pense que ça a juste un lien en soi qu'il y a. Et peut-être qu'il y a ce que j'ai besoin de l'attention et un manque de l'anorexie qui est en train de l'étention de l'anorexie. Dans ce que les parents ont donné l'anorexie. C'est comme ça que je veux les choses aussi. Oui, sachant que le lien à la société, dans ce contexte, je l'inclus dans le lien aux parents, puisque clairement, les parents sont en lien avec la société et que l'enfant n'est pas isolé du reste du monde. Vraiment pas. Je pense que je vais... Non, je vais arrêter là avec la caséine, en fait. Donc oui, comme... Bon, je ne vais pas arrêter là. Je vais finir ma phrase. Comme je vous disais, il y a de la caséine dans le fromage. Et... Il y a de la caséine dans le fromage. Et la caséine est une... Une hormone, si je ne m'attends pas. Non, la caséine est un acétamine, évidemment. Mais qui a une fonction sur le cerveau des mammifères qui est de calmer, d'une certaine façon, enfin, qui est de calmer un petit peu et de réconforter la personne qui la consomme. Comme elle est en grande quantité dans le fromage, elle a des effets réels sur le comportement. Bien que ce soit... Enfin, on n'est pas shooté par le fromage, évidemment. Enfin, je pense que vous vous en seriez rendu compte. Mais néanmoins, ça a tout de même un effet réel assez similaire, en fait, à celui d'une grande quantité de féculents qui ont tout de même un effet tellement réel. Je voudrais aussi parler du... Donc, là, je vous ai donc parlé des cravings qui poussent, en fait, à consommer certains produits alors que pour des raisons éthiques, on ne se train de pas le faire. Il y a d'autres formes de TCA qui peuvent pousser à consommer des produits qu'on préfère ne pas consommer. Et donc, c'est certaines formes d'anorexie extrêmement restrictives. Ce sont des formes d'anorexie qui nous poussent à ne pas pouvoir manger la plupart des aliments et donc à avoir une palette alimentaire extrêmement réduite. Il s'agit donc... Enfin, pour simplifier les choses, il s'agit du fait que la majorité des aliments ne passent pas, ne semblent... ne semblent subjectivement pas comestibles et... ou même fassent vomir en fonction des situations. Mais voilà. Il est très courant... Enfin, il arrive que des personnes de... que des personnes aient ce genre de poussée de crise d'anorexie qui... qu'il est... d'anorexie sélective. Ça a sans doute un autre nom, mais c'est comme ça que je l'appelle. Mais je pense que vous voyez ce dont il s'agit. Qui fait que pendant ces périodes-là, elles sont incapables de ne consommer autre chose que certains aliments très précis. J'ai rencontré... Enfin, j'ai rencontré des gens qui, pendant ces périodes-là, cessaient même d'être végétariennes et mangeaient de la viande parce que... parce que c'était... C'était une des rares choses qu'elles parvenaient à manger. Donc, voilà. Ça peut prendre... Ça peut prendre diverses formes. Ça ne fait pas rompre le véganisme de tout le monde. Il y a des gens qui ont ça avec les chaux de Bruxelles. J'ai entendu parler d'une personne qui avait passé plusieurs mois à ce moment-là exclusivement le chaux de Bruxelles. C'est très mauvais pour la santé. Mais voilà, c'est ça qui s'est passé. Mais ça peut aussi atteindre, évidemment, des aliments qu'on ne consomme pas pour des raisons éthiques. Il y a un énorme tabou au sujet éthique dans le milieu végan. Et il y a deux principales raisons à ça. Déjà, il y a une culture de la pureté très forte dans le milieu végan qui consiste à reprocher, à se reprocher à soi-même et aussi à reprocher aux autres tout ce qui constitue, tout ce qui n'attend pas cet idéal de pureté. Bon, je ne vais pas vous faire le couplet comme quoi la pureté est impossible à atteindre. Tout ça, tout ça. Dans l'absolu, c'est très bien qu'une information précise existe à ce sujet. C'est très bien qu'on sache précisément ce qu'il y a dans tous les E, machin, truc. C'est bien qu'on sache en fait, vraiment. C'est bien qu'on sache et qu'une information soit accessible. Et je sais que c'est un travail monumental que de collecter toutes ces informations qui ne sont pas particulièrement offertes par les industriels. Mais sur certains groupes véganes, comme pour donner un exemple VVV, je pense que vous connaissez tous, ça peut virer au harcèlement. On a vu des véganes, on a harcelé d'autres, soit parce qu'ils avaient des TCA, encore qu'il faudrait être sacrément courageux pour aller sur VVV et expliquer qu'on a des TCA qui nous obligent à manger du fromage. Mais on a vu aussi certains véganes se faire harceler parce qu'ils continuaient à prendre des médicaments qui soient testés sur des animaux, qui soient contenés des produits animaux. dont ils avaient besoin pour voter en vie. On voit, pas en permanence, mais assez fréquemment, des véganes qui n'ont aucune maladie à dire à des véganes qui ont besoin de médicaments pour vivre que s'ils soutenaient vraiment les animaux, ils se laisseraient mourir. C'est quelque chose qu'on peut voir passer et qui est basée d'une extrême violence. Sans que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi. Donc il y a ce harcèlement qui est plus ou moins fort, qui peut attendre donc des formes très fortes comme ça, mais même qui atteint des formes moins fortes en fait, dû à un idéal de pureté qui est qu'on subit clairement une réprobation dès qu'on ne fait pas de son mieux pour atteindre cet idéal de pureté. Et ça peut aller même pour parler de situations qui ont lieu même hors du cas des TCA. Par exemple, il y a des légans qui consomment des produits animaux quand ils les trouvent dans les poubelles en partant du principe que tant qu'ils ne donnent pas de l'argent à l'industrie, ils ne l'encouragent pas. Après, il y a toutes les questions autour de la publicité et tout ça. Mais en l'occurrence, voilà, il y a des légans qui font ça. Mais il est très courant effectivement que leurs amis légans leur fassent comprendre en fait que ce n'est éthiquement pas bien que d'une certaine façon qu'ils ont contrevenu à l'idéal de pureté végane. Évidemment, personne ne dit qu'ils ont contrevenu à l'idéal de pureté végane. Mais de fait, tout le monde se comporte comme si c'était le cas. Donc, voilà. C'est pour ces raisons-là que même les personnes atteintes de maladies que ce soit des TCA ou des médicaments gardent en fait vraiment discrètement l'information au sujet de tous les écarts de tous les écarts à la norme de la pureté végane. Et il y a une autre raison qui fait que c'est très délicat à placer. C'est que les TCA, comme je vous le disais, sont des maladies extrêmement peu connues à la fois du milieu végane mais aussi du grand public. Ils sont considérés comme un manque de volonté voire même pas considérés du tout en fait. Simplement, quand une personne végane va dire à une personne omnivore je suis atteinte de TCA donc j'ai mangé tel produit sucré ou du fromage, il est très improbable que la personne omnivore voit le côté problématique de la situation. La personne omnivore, si elle n'est pas conscientisée sur la question de l'espécisme, se dira plutôt probablement « Oui, moi aussi, j'aime le fromage ». Et donc ça pose un vrai problème en termes d'image, en termes de l'image renvoyée à l'extérieur et c'est généralement les reproches qui sont faits par le milieu végane. Le milieu végane, comme beaucoup de luttes, de libérations, mais peut-être un peu plus que les autres en fait, est obsédé par l'image qui renvoie à l'extérieur et donne en permanence l'impression qu'il faudrait être parfaits pour donner envie aux gens de nous rejoindre. Bon, on peut critiquer ça ou penser que c'est une bonne idée, mais en l'occurrence, il faut se rappeler tout de même que les personnes atteintes de maladies, donc de TCA, ne sont pas responsables de ce qu'elles font. Il ne s'agit pas de se demander comment peuvent le faire certains blogs si c'est mieux d'être agressif ou gentil pendant qu'on milite dans la rue. Le fait est que les personnes atteintes de TCA ne sont toujours pas responsables de ce qui se passe et qu'elles font leur mieux à la fois pour survivre à la fois pour rester en bonne santé mentale. Donc en fait, leur comportement ne peut pas être remis en question par l'argumentation. Il peut éventuellement être soigné, mais leur dire « c'était vraiment pas une bonne idée, ça ne sert à rien ». Donc c'est une des raisons pour lesquelles on enjoint les personnes non pas atteintes de TCA et être discrètes, ce qui pourrait avoir un sens en fait, mais en fait à cesser d'être malade en délégitimant totalement le côté pathologique. Je suis évidemment totalement contre l'idée de devoir dire à des personnes malades que leur maladie est un frein à la libération animale, ne serait-ce que parce que simplement on ne peut pas résoudre une oppression en renforçant une autre. on ne peut tout simplement pas je ne sais pas qui est la personne qui n'arrête pas de dire ça tout à l'heure, mais merci. C'est beaucoup trop loin, je te vois pas. Je pense simplement qu'on ne peut pas résoudre une oppression en renforçant une autre et que puisqu'on parle d'image, eh bien ça non plus ça ne donne pas une très bonne image en fait, de montrer qu'on se maltraite les uns les autres jusque dans nos rangs alors qu'on est d'accord sur les principes éthiques. je pense que de la même manière qu'on doit inclure les autres luttes dans une démarche globale de libération, la psychophobie, parce qu'il s'agit donc d'une maladie mentale, la psychophobie doit faire partie du processus et on doit accepter la diversité à la fois de nos états mentaux et à la fois de nos maladies réelles pour avancer en fait simplement et pour former un mouvement qui peut se permettre d'être fort dans le sens où il y aura une vraie solidarité entre les antispécistes qui permettra de mener des projets avec un fond commun.